Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte checker avec ce modèle-ci qui me plaît énormément. Donc voilà, on va prendre la base qui est comme ceci, ça fait un peu, je ne sais pas si on voit, effet craft un peu, mais effet biscuit. Alors je vais venir la couper à 14,4. Non, à 10, non ici, 14,8 exactement. Voilà, je vais venir la plier en deux, donc ça c'est notre base de cartes du coup, et elle fait 21 normalement. Je vais vérifier ça. Ouais, c'est ça, elle fait un tout petit peu moins de 10,5, elle fait 10,4. Donc je voudrais prendre mon grand rond, venir la mater avec ceci, et on va faire le checker. Et à l'intérieur du checker, ça sera des bonbons, vous savez, des vermicelles de bonbons. Voilà, tout simplement. Donc là concrètement, donc elle fait 14,4, donc je vais couper à 14, sur 14,8, donc à 14,4. C'est ça, 14,4 sur 14, non, 14,4 sur 10 du coup, parce que ça fait 10,4. C'est ça, sur 10. Donc, 10, sur 14,4. Voilà, regardez comme c'est joli. Et là, on va faire le rond, et en dessous, ça sera donc des vermicelles. Alors, le rond, je sais qu'il me restait un, non, ça sera trop petit. Il me faut un carré, donc je vais couper un carré déjà que je vais coller ici. Alors, oui, à l'intérieur du checker, je voulais y mettre une maison, mais il faut que je voie ici, la maison, elle passe. Bon, c'est pas celui-là. Donc, la soeur, il est où ? Donc, la soeur, à Dice, tout simplement. Hop, ça, c'est pas ça. Je fais tellement de cartes en ce moment que j'en mets partout. Je cherche juste mon... Ah, il est là. Par contre, j'espère que vous m'entendez bien. Je veux juste arrêter mon sèche-mange. Voilà. Parce que je vais être sûre que vous m'entendiez bien quand je parle, quand même. Bon, ça fait que 3 minutes sur la vidéo, donc c'est pas énorme non plus. On peut faire ça aussi. Ouais, ça passera ça aussi, vous voyez. La même chose que la dernière fois, mais le rond, il faudra essayer de le faire plus grand. À voir, je sais pas. Ou un carré, pour une fois. On en a trop grand. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Du papier déchiré. J'ai ceci. Bon, non, écoutez, on va prendre le basique. On va voir. On va déjà faire le rond. On va rester peut-être classique cette fois. Voilà. Et oui, je voulais, du coup, alors, je voulais, vous voyez, la maison, c'est déjà pas possible. Elle est beaucoup trop grosse. Ah bah, celle-là. Celle-là ira très bien. Voilà. Donc, je vais y mettre celle-ci. Voilà. Donc, je vais faire un rond, du coup, dans le papier. Pas dans celui-là. Hop. Et après, on fera une scène en bas. Donc, je le laisse en haut, vous voyez. Comme ça. Et je vais mettre le rond dans la machine et on se retrouve juste après. Voilà. Je suis en train de mesurer 9 sur 8 cm pour coller le carré. En fait, le carré de bonbon. 9 sur 8. Hop. Voilà. 9 sur 9, écoutez, c'est pas grave. Hop. Voilà, on va le coller comme ça. Comme ça, au moins, je suis sûre. Que ça sera collé. Oh merde. C'est pas grave, je fais des bêtises. Hop. Voilà. Vous voyez ? Je le colle un peu n'importe où. C'est pas grave, de toute façon, il va y avoir ceci après. Donc, ça ne pose aucun problème. Vous voyez ? Donc, maintenant, je voulais mettre du marron. Pour bien faire ressortir. La carte. Enfin, c'est du marron un peu violine. Je ne sais pas comment expliquer la couleur. Elle est sympa. Ça ressort bien, je trouve. Pour le coup. C'est bien marié. Les couleurs sont vraiment bien mariées. Voilà, vous voyez ? Je trouve que ça ressort vraiment très, très bien. Donc, de toute façon, voilà. Il va y avoir mon ruban mousse. Mais lui, il n'y en a plus. Il faut que j'en prenne un nouveau. Alors, un nouveau. Le nouveau mousse. Donc, voilà. Hop, j'en ai réussi. Donc, ça, hop, acheté. Il est gros, celui-là. Mais bon, ça peut être sympa quand même. Voilà. Donc, là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le doubler. Tout simplement. Donc, j'en colle. Voilà. Et je viens prendre le cutter. Je retrouve mon cutter. Voilà. Voilà. Que je vais doubler tout de suite. J'étais un peu bête. J'ai oublié de coller la... Oui. Je suis obligée d'enlever. J'espère que ça va bien se passer. Ouais, c'est bon. Je vais mettre ça comme ça. Parce que vous voyez, on évite les bêtises. J'ai oublié le rond du... Hop. Ce rond-ci, par exemple. Alors. Je remettrai de la colle. Ce n'est pas très grave. Il faut juste que je le coupe au bon endroit. Hop. Alors, je recoupe. Voilà. Alors, maintenant, ma colle verte. Voilà. Tout autour. Voilà. 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 C'est parfait. Et maintenant, moi, je mets de la colle aussi. Comme ceci, pour coller. Parce qu'il faut bien que ça colle. Sur le... Voilà. Voilà. Parfait. J'avais complètement oublié. Alors, si j'oublie le plus important, on va avoir du mal. Alors, ici, c'est pareil. Alors, attendez. Là, je vais couper. C'est pas grave. Il faudra que je l'enlève au dernier moment, je pense. Enfin, hop. Je vais le coller et je vais le couper. Hop. Là. À partir d'ici. C'est pas grave. Vous voyez, je vais venir couper des deux côtés. C'est pas grave. Comme ça, moi, je suis sûre de mon cou. Voilà. Et pareil. Revenir. Revenir. Voilà. Parfait. Donc ici maintenant. On n'oublie pas, on double tout. Voilà. Donc ça y est, on a mis les deux. Alors là-haut pareil, moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Je pense que là ça devrait être bon. Et je vais le couper en deux. Et celui-ci. Là, je vais couper la pellicule en dessous avec. Il faut que je la remette, sinon ça ne va plus coller. Voilà. Alors attendez, j'ai oublié un petit morceau de mousse ici. Il faut vraiment que je le mette. Parce que le problème, c'est que si je ne le mets pas. Tout va partir dedans. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc. Voilà, celui-là je l'ai plié en deux, il va aller dans le coin, juste là. Voilà, et celui-là pareil, là je le double bien pour éviter que ce soit trop épais, la mousse est tout, voilà, et ici on va faire pareil, je le double tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà, ah oui j'ai enlevé les deux, j'étais un peu bête là aussi. Voilà, allez, là normalement, après c'est bon, j'ai pas besoin de l'enlever à vrai dire, parce que sinon on va faire comme l'autre tout à l'heure. Voilà, donc là on va pouvoir y mettre ce que l'on veut, et moi ma petite à l'intérieur tout simplement petite maison de pain d'épices, pardon. Alors, je vais bien recadrer, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà, hop, ah oui donc, zut j'ai mis la colle là, il faut que je l'enlève, c'est pas grave. Alors, la maison pain d'épices, oui c'est encore statique quand même. Il y a une dame qui m'a mis, une abonnée qui m'a dit de mettre de la poudre, mais de la poudre de quoi, je ne sais pas. Ouais, dans le milieu comme ça, je pense que c'est pas mal. Alors, je vais me faire mon repère pour venir le coller. Voilà. Voilà. Zut, je l'ai mis à coller où il ne fallait pas. Parfait. Alors, donc, alors j'ai vu que je pouvais y mettre des glaçons, des petites choses en fait. Vous voyez ? Comme ça. Ça. Alors, j'espère que ça ne va pas être trop gros par contre, je suis en train de penser qu'on voit quand même le décor. Moi, je pense que oui, normalement, il n'y a pas de raison. Hop, voilà. Et après, on va y mettre voilà. Alors, moi, je voulais plus ou moins du doré. Voilà. Il faut faire ressortir bien les choses. Et de la fameuse neige, ma neige préférée. Donc, il faut vraiment qu'on mène bien ça à plat. Je pense même que là, c'est même un peu trop. Je vais en enlever. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça va venir comme ça. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc, on va enlever toutes les paillettes, du coup. Enfin, toutes les paillettes, n'importe quoi. Toutes les bandes. Là, ça colle déjà. Non, c'est... Alors, si vous connaissez la poudre anti-statique, utilisez-la d'ailleurs, parce que moi, je ne connais pas du tout. ça, c'est bien pour que ça colle. Voilà. Eh bien, là, ça marche mieux déjà. Vous voyez ? Ça colle beaucoup moins. Ouais. Bah, doublé, en fait, c'est bien. C'est très, très bien. Parce que, du coup, pour moi, ça me va bien. Il y a juste, du coup, les petits éléments... Bon, si les petits éléments, ils glissent. Ils glissent parfaitement bien. Voilà. Voilà. Bon, en fait, le doublé, c'est pas mal. Pardon, vous ne voyez pas. Voilà. Moi, je pense que le doublé, c'est bien aussi. Voilà. Donc, notre petit shaker est fini. Oh, il est encore plus beau que l'autre. J'adore. Donc, comment on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va venir lui agrémenter ? Alors, on ne va pas le laisser comme ça. Le Merry Christmas, il pourrait être pas mal. Mais j'aurais préféré l'avoir peut-être en écriture. Voyons voir ce qu'il y a. Alors, le petit train. Non, pas trop. Ça, c'est trop mignon. Ça, j'adore. Ça, je ne sais pas. Parce que je voulais que ça redescende, que ça aille bien dans le thème. Je regarde s'il n'y a pas tout simplement un joyeux Noël. Il y a marqué un sweet Christmas. Seulement, ça me gêne, c'est rond. Et il y a déjà ça qui est rond. Donc, ça me gêne. On peut tout simplement aller voir dans mes die-cut après. Donc, ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Je vais le laisser tel que. Mais par contre, vous savez quoi ? Je vais le mapper avec du papier brillant. et le faire ressortir. Avec celui-ci, vous voyez. Donc, je le colle dessus, je le découpe tout autour et on se retrouve juste après. Voilà. Alors là, je vais zoomer un petit peu. Vous voyez, j'ai fait les découpes en métal et je trouve que ça donne trop bien. Alors, le petit rond, ça aurait été chouette que je le fasse. mais le problème, c'est que je n'en ai qu'un seul et moi, je n'ai pas la taille au-dessus après. Après, j'ai peur que ça fasse trop d'arabesque. À moins que j'essaye et que je coupe moi tous deux tours après. Voyons voir. Je vais essayer de faire un tour pour faire un cercle. J'essaye et on se retrouve juste après. Voilà. Alors, j'ai pris un ciseau. J'ai pris le contour du scotch. Vous voyez, le 3D mousse. Et je suis venue couper au ciseau après. Ouais, ça fait joli. Donc, hop, allez, hop, on colle. Je vais prendre une chute de papier. Voilà. Alors, si je mets de la colle, ce n'est pas grave, c'est du foil. Ça, ça s'en va. Il suffit de passer un coup de chiffon. Et voilà. Regardez-moi. comme c'est trop, trop beau. Je suis vraiment contente. Vraiment contente. Voilà. Donc, maintenant, on peut rajouter ça comme ceci. Vous voyez. Ah oui, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà. Comme ça, on voit bien la maison. Voilà. Voilà. Et ici, je voulais y mettre quelque chose de sympa. Alors, il n'y a pas vraiment de rouge dans la carte, donc je ne voulais pas mettre quelque chose en rouge, je voulais mettre quelque chose en bois, pourquoi pas, mais un rond, non. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner un rond. Quelque chose, oui, avec marqué Joyeux Noël, mais pas en rouge. Je ne voulais pas de rouge, là. Je vais regarder ce que j'ai, on se retrouve juste après. Alors, j'ai ça, tout simplement. Alors, c'est rouge et vert, mais bon, c'est ce que j'ai de plus sympa, on va dire, parce qu'après, j'ai peur que ça n'aille pas. Après, j'en ai un blanc. Ah, elle est vraiment chouette. Donc, du coup, ici, là, il faut bien appuyer pour bien que ça colle, bien évidemment. Surtout que j'ai mis de la colle, donc il n'y a pas de raison. Surtout pour ne pas que la neige s'en aille, vous voyez. C'est chouette, vraiment chouette. Hop. Donc, ici, je voulais y mettre quoi, déjà ? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais y mettre. Ah si, tout simplement. Couper en quatre, comme j'ai fait l'autre jour, et mettre les angles. Parce que je trouve que ça faisait sympa. On va même mettre là une maison. Ouais, mais la maison est trop grosse pour le coup. Parce que ça aurait pu le faire. Mais, mais, mais... Quelque chose de plus petit. Non. Ça, ça me plaît bien. Donc, je pense que je vais le mettre. Alors. Voilà. Hop. Que je colle. Voilà. Et couper ça, tout bêtement, en quatre. Donc, je regarde comment je le coupe. Que je sois bien dans le milieu de chaque truc. Voilà. Voilà. Hop. Et là. au milieu voilà alors ici ici, ici et ici voilà, vous voyez alors ça on peut le mettre de l'autre côté comme on veut, moi j'ai fait le choix de le mettre là, comme ça on écrit de ce côté-ci voilà je peux même laisser un liseré blanc ça peut faire joli voilà voilà hop alors je vais remettre un petit peu de colle voilà voilà voilà, vous me direz ce que vous en pensez moi franchement j'adore regardez-moi ça comme c'est beau et le doubler c'est vachement mieux et voilà sur ce je vous laisse n'oubliez pas de liker de vous abonner et de partager et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ciao 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 Sous-titrage ST' 501